Nous allons rappeler M. Morisanda Kouyaté, le Ouya Sanda. Ouya Sanda, nous allons juste le rappeler. Mais bien avant de rappeler Ouya Sanda, il va falloir passer le message de notre soeur, qui organise avec l'APS, avec son groupe, avec tous les Guinéens qui voudraient s'opposer à l'expulsion de nos compatriotes en Allemagne. Organise le 13 de ce mois une manifestation haïtienne. Nous allons passer ce communiqué à apporter tout notre soutien à notre soeur et à tous les Guinéens vivants de ce côté. Pour un second temps, je vais faire lecture d'un document officiel aussi pour rappeler et vous montrer, si on a le temps, un document qui m'est parvenu à montrer un étage acheté par Mamadi Doumbouya en Pekson, en Côte d'Ivoire. Nous prenons les images pour montrer à M. Morisanda, pour montrer à tous les petits supporters. Mais bien avant cela, je vous dis bonsoir, je voudrais m'adresser à Nuan, voilà, à Nuan Traoré, il partait qu'il a une ONG. Nuan, je ne vais pas te donner une importance, petit. Tu as animé une conférence de presse aujourd'hui. Nuan, il faut aller, Doumbouya va te donner un post. Selon ton ONG demande que des blogueurs soient extradés en Guinée. Mon ami, je voudrais te rassurer parce que tu ne connais pas comment l'Amérique fonctionne. Tu ne connais pas. Je le répète encore, je venais juste de faire le direct après un ami m'a envoyé, un ami vivant en Guinée qui t'a juste appelé aussi au téléphone, il t'a envoyé un message d'abord. Il dit bonsoir, est-ce que tu es réaliste ? Est-ce que tu vis le réel ? Si tu veux un post là, va, Doumbouya te donne le post. Toi, tu ne sais pas comment on extrait quelqu'un à partir des adjoints. Pour extrader quelqu'un d'abord ici, il faut être un grand criminel. Mais je veux te dire, je veux te dire un peu, Nuan, Traoré. Moi, je ne me frappe pas, je connais mon cas, je connais pour mon frère Damarou. Ici, là, je l'ai dit dans un direct, même conduire, là, conduire. J'ai conduit le camion aux États-Unis, Nuan, Traoré. C'est pour ton information. J'ai fait quatre ans à New York, Trenton, Long Beach. Je n'ai jamais eu de ticket, le ticket de la police. Tout le monde connaît la police new-yorkaise. Je n'ai jamais pris de ticket. Dans ce pays-là, je n'ai jamais boxé quelqu'un. Dans ce pays-là, je n'ai jamais frappé quelqu'un. Dans ce pays-là, je n'ai jamais levé le doigt sur quelqu'un. Le reste, là. Je ne bois pas, je ne fume pas. Alors, je ne sais pas comment, parce que Dumbuyala, merci mon frère qui est à Mané Massa. Tu ne connais pas les rois et les règles, parce qu'on a insulté le président. Je ne dirai pas informé qu'on a insulté, c'est-à-dire qu'il faut extrader, parce qu'on a insulté le père du président. Et celui qui a occasionné les injures à lui, il doit prendre qu'il est parti faire un concert, même hier. Et puis, ce qui me fait rire, parce que je te prends en entre-parenté, ce qui me fait rire, c'est le texte que tu as dit. C'est ce qui est toi-même. C'est-à-dire, je me demande même si tu es assis dans la tête. Il faut retourner à l'école. Moi, je me lève ici à 4h du matin pour aller travailler. Je rentre, je travaille, je fais mes 10 heures. Je n'insulte pas quelque chose, je mets mon... Je ponche une et puis je ponche une autre. Je mets ma main quand je suis arrivé au travail. En sortant, je mets ma main que je rentre à la maison. Je prends ma voiture, je rentre à la maison. D'accord, je ne fume pas, je ne bois pas. Je ne sais pas en quoi les autorités américaines vont m'extrader. Parce qu'au cause et insulter, est-ce que ça va chez toi ? Nous, nous parlons de la Guinée. Nous parlons de toutes les personnes qui aiment ce pays. Je m'arrête même pour dire bonsoir à ma sœur chérie. Voilà, une grande dame que je respecte, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Une dame de Tchangelbori. J'ai eu l'honneur, les privilèges de vivre dans la zone de Tchangelbori. L'honneur, 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 l'honneur et l'honneur. Bonsoir ma sœur, ma sœur qui vit en Côte d'Ivoire. Madame Maca, madina. Voilà. Donc je te dis bonsoir. Et puis, longévité, santé, prospérité pour le nouveau-né. Là, j'ai vu le baptême. et tu mérites tout ce qui est arrivé à ton baptême. Si tu as l'honneur que tu peux recevoir, tu as l'honneur que tu peux recevoir. Donc, merci vraiment. Même en te voyant, parce que ta façon de t'habiller là montre ta responsabilité. Donc, merci beaucoup et vraiment, je te dis merci. Donc, chef, monsieur Nuan Traoré, je reviens à toi. Je voudrais te dire que c'est ce que mon frère Touré Mande Mori dit. Tu n'es pas bien informé aux Etats-Unis. Je vais faire esprit un jour, je vais me battre. Je vais me battre un jour, voir des gens en train de s'insulter. Je vais filmer comme ça, garrer, filmer, et puis t'envoyer. Tu vas voir ça. Tu comprends ? Maman dit, Dumbuya, que tu vas comme ça là. Si on t'explique, si on t'explique qui, elle m'a dit, Dumbuya, tu ne vas pas le croire. Tous les Guinéens aujourd'hui qui vivent aux Etats-Unis, qui sont passés par le Nicaragua, des frères que nous avons supportés, et nous encourageons, nos frères là, aujourd'hui, 90% de nos frères aujourd'hui, 90% de nos frères aujourd'hui, ont au moins un papier de travail. La bénédiction divine, la bénédiction des parents. Il n'y a pas un Guinéens aujourd'hui à New York, ici, à Wachito, ceux qui sont passés par le Nicaragua, qui n'ont pas un social comme ça, ou bien le permis de travail. D'autres humains sont en train de faire les permis de conduire. Ici, les permis de conduire. Et tu sais ce qui se passe ? Ils n'ont même pas de problème. Il suffit de montrer la situation de la Guinée avec un bon avocat, et puis paf, tu passes. il y a un diafona, on ne va y voir, comment vas-tu, M. Barry ? Il suffit que tu montres le document, tout ce qui... Les gens ont des photos, ont des images de la Guinée, il faut le faire passer, et puis c'est terminé. Tu passes. Il n'y a même pas de débat. C'est toi qui es dans l'obscurité, petit, nous en travaillons. L'ethnocentrisme qui est cultivé dans vos cerveaux-là, parce que vous pensez que le pays-là n'appartient pas aux autres. Vous savez, vous avez bel et bien compris notre combat. C'est que nous refusons que le pays soit d'un seul côté. Nous refusons. Nous voulons que tout le monde soit au même pédagogue dans ce pays. Vous profitez tous des armes que M. Barry détient. Vous allez vous profiter de l'image de M. Barry. Si, mais à part ça, qu'est-ce que vous avez ? Vous qui défendez M. Barry, on vous donne combien ? Ceux qui m'a fait pitié, nous qui passons la journée à se battre pour le peuple de Guinée, nous passons notre temps. Voilà, je peux mettre ma main. Tous les supporters de Doumbia, que quelqu'un me dit, voilà, j'ai gagné. J'ai gagné. 100 millions, 200 millions avec Doumbia. Ça dit, vous me faites trop pitié. Hein ? Le dernier petit frère de Doumbia, le dernier, l'Asana, il a acheté devant vous tous là-bas deux villas collées à combien ? À plus de 7 milliards. C'est la famille Aïcha, sa petite soeur à Canca, vendeuse de poissons, allait-je y voir à Canca. Presque un château, c'est son mari. Les gens, elle a acheté toutes les parcelles vers l'isle-là. Ils sont en train d'acheter tout, la famille. Amal Nubia, allez-y. C'est la famille qui est en train de profiter de vos biens. Vous, les escrocs. Et puis, vous vous mettez devant pour les défendre. Au moins, moi, si je dois perdre. Moi, si je dois perdre. Si je dois gagner. Excusez-moi, je vais aider un peu quand tu peux arrêter un peu. On dirait que c'est lui qui paie mes unités. Attendez, je vais l'aider un peu. hein ? Juste pas compter. Anadim Bore, comment vas-tu ? Excuse-moi. Anadim Bore, comment vas-tu, mon champion, mon grand ? Donc, Mariam, comment vas-tu, ma cousine ? Donc, vous me faites trop pitié. L'ensemble, là, quand je vous vois courir derrière Apache, demandez à Apache qui lui donne de l'argent pour faire la promotion de l'oublier à Haute-Biennée. Demandez à Apache. Ma, hé, vous venez de créer une association, ça fait pitié. Ce sont les gens, c'est ceux qui ont fait la campagne. Les gens qui nous ont trompés, nous, au sein du RPG, là. Les mêmes personnes ont changé de camp. Mais le problème, c'est que nous, vous connaissons très bien. C'est-à-dire, nous refusons que vous mentez au peuple. Vous avez menti au RPG. Vous avez trompé le procès à Fakone. Mais maintenant, nous nous mettons un mur pour refuser que vous mentez au peuple. Nous avons accepté l'erreur. Nous avons accepté ce qui est arrivé au RPG. Mais vous ne menterez jamais une deuxième fois au peuple. Excusez-moi, je vais aider les faux comptes, là. Vous comprenez ? Donc, je voudrais juste dire, j'ai vu, c'est quelqu'un qui, je dis, bon, c'était même pas un. C'était un. Aujourd'hui, là, mon frère, ce n'est pas parce que je suis RPG, là, mais quand tu déposes ton papier comme asile, l'asile politique contre Alpha Condé, on ne te prend pas. Ça, ça s'est passé. Demandez à tout le monde. Ceux qui ont déposé l'asile politique tel ou tel contre autant d'Alpha Condé, ils ont refusé. Mais actuellement, là, tu déposes seulement, on te donne. Dès que tu déposes, on te donne. On sait ce qui se passe en Guinée. Qui ne connaît pas ce qui se passe en Guinée ? Excusez-moi, je vais d'abord aller rapidement. Je vais te montrer ça, dans la... Je vais te montrer ça. Regarde, là. Regarde. Maudi Doumbiara, lui, il profite. Il profite. Il a raison. Voilà. Tu as vu sa maison en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il a acheté en Côte d'Ivoire. Regarde. C'est ce qu'il a acheté en Côte d'Ivoire. Où une bande de mendiants, vous n'avez rien à manger. Hé, regarde. Ça, c'est sa maison. Toi, nous, entre le contact, moi, je t'en vais tous les papiers. Tu as vu l'immeuble de Doumbiara, regarde. Hé, braille. Al-Lutoroni, hé, Al-Lutoroni, hé. Vous souffrez des rêves, Maudi Doumbiara, vous ne gagnez rien. Vous souffrez derrière lui. Vous ne gagnez absolument rien. C'est sa famille qui gagne. Le gars, là, n'est pas bête, hein. Hé, c'est vrai. garde ça pour toi, Kankalabé, garde ça pour toi. Là, c'est garde ça pour toi. N'aie pas peur pour moi, OK? Je ne suis pas, voilà. Tu ne connais pas mon statut aux États-Unis. Garde ça pour toi. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Vous, c'est-à-dire que vous qui perdez votre temps aux États-Unis, Eric, comment vas-tu? Aux États-Unis, là, je vais te dire quelque chose. Il suffit que tu montres, c'est-à-dire que tu te prends à un avocat quand tu viens de la Guinée. On te demande si c'est la Guinée qu'on a créé. Dès que la Guinée qu'on a créé, on dit c'est fini. Allons. Tous les avocats aux États-Unis prennent les dossiers de Guinée qui viennent de... Quand on dit Guinée qu'on a créé, Guinée qu'on a créé, ils foncent, ils annoncent ton dossier parce que ça passe. Il n'y a pas un jury ici aux États-Unis qui ne connaît pas la situation de la Guinée. Il n'y en a pas. L'affaire de Fonikemang et même Bulo est venu à aggraver tout. Ce sont les membres de la société civile. Mais lorsqu'on a expliqué ici à un juge qu'ils ont fermé tous les médias en Guinée, mais ils n'en revenaient pas. Il y a un petit, si j'étais son nom. Il y a un petit, si j'étais son nom. Lorsqu'ils ont dit... Le juge l'a demandé si... Le translator, celui qui a interprété, il dit qu'il vient de la Guinée. Ils l'ont demandé si c'est vrai que les médias sont fermés. Il dit qu'est-ce qu'il peut montrer aux jugements. vas-y. Il a montré, il a gardé plus de quatre photos des médias fermés de France 24. C'est en France 24, mais c'est en français. Le gars a lu pour le juge. Ils n'ont plus continué le procès. Ils ont apposé, approuvé, et puis les partis, il a son social, il a... Je vous dis, ça passe maintenant dans un pays comme ça, un pays comme ça, là. Qu'est-ce que vous voulez ? Al-Sinal Trolli. qu'on nous demande donc qu'on extrade les blogueurs. Et puis, il faut demander à Charles White. Un jour, Charles White était bonnement assis. Charles White était l'invité d'une émission. Charles White l'a dit. Il dit que bientôt, il y a des blogueurs qui vont rentrer. Il faut demander à Charles White. Toi, nous, il faut demander à Charles White. Il était le premier à le dire. Il sait très bien que ce n'est pas possible. Charles White l'a dit. tout le monde l'a dit. Il dit comment ? Il dit non. Il faut faire bien tout le monde. Bientôt. Il faut faire bien tout le monde. Il dit, eh oui. Lui, il n'a même pas tenté d'écrire. N'importe quoi. Donc, n'oubliez pas, nous allons revenir sur notre soeur, un seul chérif qui vit en Allemagne, qui fait beaucoup pour nos compatriotes. Un seul chérif est à saluer. C'est ma femme. C'est ma chérie. Voilà. Vous savez, il a créé l'APC. Voilà. Un mouvement politique. Voilà. Non. Mon ami, last week-ass. OK, toi, il faut voyager. Eh là, tu n'es pas demandé. Ah, voilà, il faut aller là-bas. Tu n'es pas demandé. Excusez-moi, je vais te dire. OK, il y a pas de souci il faut raconter. Donc, voilà, notre soeur. Voilà. vous avez vu, notre soeur. Voilà, je vais lire le communiqué. Ça, c'est pour tous les Guinéens. S'il vous plaît, ceux qui vivent en Allemagne, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en France, déplacez-vous pour aller aider, s'il vous plaît, nos compatriotes. Maurice Sanda, qu'on appelle Ouya Sanda. Amato, comment vas-tu, frère, grand frère, comment vas-tu ? Maurice Sanda, qu'on appelle Ouya Sanda. Vous connaissez pourquoi on l'appelle Ouya Sanda. Tellement qu'il ment sur le procès Alpha Condé, le chef de l'État, Alpha Condé, qui est venu de l'immilieuse dans une Afrique. Vous vous rappelez, lorsqu'il a menti à cette, à Faudet-Cuiaké et Hort-Claquonot, que ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, c'est eux qui se fatiguent. Sinon, nous, nous parlons avec Alpha Condé. Le Président Alpha Condé, quand on l'appelle, il dit, mais demandez-les, si quelqu'un parmi a mon numéro. Demandez-les. Personne n'a le numéro du Président. Parmi les personnes n'a le numéro du Président. Hein ? Frère Suman, on l'a dit. Personne n'a le numéro du Président. Voilà pourquoi on l'appelle Ouya Sanda. On l'a battu, le mamadou. Hein ? Ouya Sanda, Ouya Fola. Et lui, vous savez, à son âge, il est médecin, il est médecin. Il reste à vérifier les quels genres de médecins. Voilà. Il reste à vérifier les quels genres de médecins. Vous savez, ici, aux États-Unis, quand vous parlez de l'excision, les gens sont extrêmement sensibles à l'excision. Allez-y voir. La route qui passe ici pour aller au centre de débat. Aujourd'hui, il y a un grand débat aux États-Unis. Le débat, c'est à Philadelphie, c'est entre le Président Trump et la vice-présidente. C'est ici, à 20 minutes chez moi. Ils ont fermé toutes les routes. Les gens marchent à 2 kilomètres à pied pour aller au centre. Le débat, là, parle des femmes. L'avortement, l'excision. Maurice Sanda était à la tête d'une ONG. Il a fermé l'ONG. Depuis, il était direct le professeur Alphacondé. Depuis le temps d'Alphacondé, il voulait être ministre des Affaires Transaires. Mais le professeur Alphacondé sait très bien qu'il n'a... Et puis lui, il voulait le poste de diplomatie. Qu'est-ce qu'il voulait ? C'est ce qu'il voulait, quoi. C'est tout ce qu'il voulait. Avoir le poste de chef de la diplomatie. Il a tout fait derrière le professeur. ça n'a pas marché. Et c'est vite quand le dictateur de l'assassin est arrivé et il est tombé dedans. L'ONG qu'il avait créé là, c'était pour l'excision. Il demandait à Maurice Sanda les photos, les débats qu'il faisait sur l'excision là. Il les prenait sur quel site, dans quel site, dans des lieux qu'il vous dise, qu'il vous explique où il prenait ça. Grand escarte, Bigné ne mentait à la fois il escarte le prince. Bigné ne mentait à la fois. Demandez à Maurice Sanda. On l'a donné le prix Nesomandela. Il y a des gens qui ont eu ce prix Nesomandela avant lui. Des personnes ont eu ce prix avant lui, après lui. Mais regardez-les. Ah, SOS. Oh, comment ? Eh ! Mais ça, c'est mes voisins. Ça, c'est mes parents d'SOS. Comment vas-tu ? Shérif, on va ? Voilà. Vous comprenez ? Grand shérif, respect. On va, c'est trop. Donc, depuis qu'il a obtenu ce titre-là, hein, Demandez à Maurice Sanda, c'était tout. Depuis qu'il a commencé à se battre dans la vie politique, dans la vie, c'est le seul prix qu'il a obtenu depuis qu'il a obtenu. Demandez combien coûte, combien est payé le prix Nesomandela. Demandez, c'est combien. celui aujourd'hui qui décide au fond de son cœur. Tous ses enfants sont aux États-Unis. Ces enfants sont ici, sont logés, sont américains qui décident de rapatrier nos compatriotes. Nos compatriotes. Et quand il va parler, on dit non, tu es en train de mettre les ethniques contre les autres. Je le dis comme ça. Moi, je suis conyanké, je suis forestier. Mais allez-y, moi, tu vois, tous les étés salués, j'allais, demandez à tout le monde. Excusez-moi, je vais aider un peu. Voilà, je vais aider le frère là. Parce que j'ai le temps. Vous, hein, vous comprenez ? 90% des personnes qui ont passé devant la délégation guinienne demandaient, ils sont tous peu. Tous peu. Allez-y, ils sont tous peu. Moi, je suis contre. Je suis contre tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'Allemagne, il a donné un million d'euros. Un million d'euros, il a partagé avec l'ambassadeur. Lorsque le financier a parlé, ils ont menacé le financier. Parce que le financier, pourquoi il n'a pas été supporté ? C'est le financier qui avait monté tous les dossiers. Le financier, il avait monté le dossier, celui qui avait préparé tout par rapport à ça. La malhonnêteté est là. La mauvaise foi, c'est de tenir compte le financier. Maurice Andas s'est partagé de l'argent entre l'ambassadeur et Luch. Le financier en avait venu de l'incésor. Ils l'ont menacé. Parce que quand les gens s'est partagé de l'argent, on donne une partie au proche de Doumbouya, c'est-à-dire Ahmad Doumbouya ou son frère ou pas Fona. C'est comme ça que ça se passe. Dès que tu fais le versement au niveau de la famille de Doumbouya, tu as une garantie. Non, 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 tu ne crains rien. Personne ne viendra dire quelque chose là. Même à qui sera maintenant ? La Guinée, c'est la famille de Doumbouya. Dès que quelqu'un veut dire qu'il y a eu de l'argent dans tel département, on dit qui ? On dit non, non, à qui sera Lansana, à qui sera Ahmad Doula, à qui sera Echala, à qui sera Inala. C'est-à-dire l'argent du pays. Maintenant, on prend un million d'euros pour rapporter nos compatriotes. Il y a beaucoup de jeunes parmi les gens là qui sont presque arrivés à la fin de la régularisation de leurs papiers. Mais malgré tout, il a accepté. Il veut que les gens rentrent. Oui, Asanda. Donc, lisons ça simplement. Voilà ce que ma soeur Allianz du Peuple pour le Changement APC appelle à manifester ce vendredi 13 septembre pour dénoncer la présence de la délégation du régime militaire dans la ville allemande de SM depuis le 2 septembre 2024 pour faciliter à l'État allemand moins en paiement l'expulsion involontaire et massive des émigrés guinéens en Allemagne. Le lieu maintenant c'est Amfonton 5 45 14 5 et 5 à partir de 10 heures. Donc, n'oubliez pas, je me reprends, appel à manifester ce vendredi 13 septembre pour dénoncer la présence de la délégation du régime militaire dans la ville allemande de SM depuis le 2 septembre 2024 pour faciliter à l'État allemand moins en paiement l'expulsion involontaire et massive des immigrés guinéens en Allemagne. Oui, c'est la délégation du département des affaires transaires demander à toutes ces personnes-là combien on paie ces délégués-là par jour. C'est 300 dollars par jour. Ils sont là-bas depuis le 2 septembre. Ils sont payés chacun à 300 dollars et ils reversent 100 dollars à Mourisanda. Ils sont au nombre de combien ? Voilà comment ça marche en Guinée. Mourisanda choisit ses soeurs et parents. Nous allons terminer par l'ambassade à Washington. Je vais vous donner les noms de toutes les personnes qui sont présentes là-bas. Elles sont toutes liées à Mourisanda. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Essayez-vous de comprendre. Pardon. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, appel à manifester ce vendredi 13 septembre pour dénoncer la présence de la délégation du régime militaire dans la ville allemande de Essen depuis le 2 septembre 2024 pour faciliter à l'État allemand moinant des paiements l'expulsion involontaire et massive des émigrés guinéens en Allemagne. Hein ? Mais Dieu va payer tout le monde. Mourisanda, Dieu va te payer. Mourisanda, coup de tabacal à Guinée Lomina. Tu as facilité l'assassinat de Saliba Koulibaly. Tu es presque le parrain de l'assassinat de Saliba. C'est toi qui as organisé la rentrée de Saliba. Il t'a informé, il avait tout dit, tu l'as autorisé à rentrer et puis tu as nié et puis tu l'as enfoncé. Ils ont tué le gars. Cadeau. Mourisanda, Mourisanda, tu n'as pas été formé par l'État guinien. Tu n'as pas été boursier de l'État guinien. Tu n'as rien, c'est-à-dire tu n'as rien fait pour ce pays-là. C'est lui qu'on appelle General Saliba. Il a été payé par la Guinée. C'est l'argent du contribuable de Guinée qui a formé ce monsieur. Tout ce que le monsieur c'est la Guinée qui l'a donné et toi tu veux l'éliminer dans la... C'est-à-dire en deux ou trois jours presque. Si nous pouvons résumer le temps, tu as été l'homme, le parrain de l'assassinat de Saliba. Merci Samson. Tu étais presque... C'est toi-même, je peux dire. longtemps Doumbouya cherchait ce type-là. Idi Amin voulait se débrasser ce type-là. Mais tu as été l'homme qui a facilité la rentrée, la récupération et l'exécution de Saliba. Et aujourd'hui encore, tu deviens de nouveau l'homme qui se met devant le monde entier, prendre de l'argent pour faire entrer nos compatriotes. Hein ? Nos compatriotes. Pour faire entrer nos compatriotes. Hein ? Il faut regarder à Assimi Goïta. Demandez à Assimi Goïta de faire entrer un malien. Il faut regarder à Assimi Goïta. Regardez Ibé. Demandez à Ibé Traoré de faire entrer un compatriote en Burkinabé. Il va te demander si c'est Ibé qui a payé son transport pour aller là-bas. Hein ? Les gens refusent. Ils préfèrent qu'il y ait un problème diplomatique, un incident diplomatique entre les États pour protéger les parents, les compatriotes. Regardez aujourd'hui, il a fallu que le Rwanda accepte que certains éthiopiens partent au Rwanda. Mais le pays a refusé. Les gens ont refusé de recevoir leurs compatriotes pour simplement que leurs parents, leurs proches bénéficient. mais toi, tu te mets devant. Hein ? Tu te mets devant et puis tu envoies une délégation où chaque Guinée immigrée doit passer devant cette délégation pour remettre son passeport, le document avec lequel il était en Allemagne et puis pour signer. Entre Dieu, toi. Et puis, c'est les musulmans, quelqu'un qui se dit musulman, qui porte boubou là. Boubou comme ça ! On va écouter en Morissane là. Dieu là ! Il y a une dame qui avait dit ça ici lorsque Mamadi Doumbouya a refusé de remettre le corps de son enfant. La dame là, c'était juste au début de la transition. La dame là a dit à qui veut l'entendre. Si c'est vrai, j'ai porté neuf mois mon enfant là. Si c'est vrai, j'ai souffert pour mon enfant là. Si c'est vrai, j'ai vendu l'eau pour aider mon enfant là pour aller dans l'armée. Si j'ai fait ceci là, il a cité beaucoup de tout ce qu'il a fait pour que son enfant là soit quelque chose. L'enfant est devenu militaire. Il a commencé à changer sur son papa. Il a montré tout ce que l'enfant a voulu et il a commencé à faire sur son papa là. Un beau matin comme ça, ils ont abattu son enfant. Il a dit donnez-moi le corps de mon enfant, je vais l'enterrer. Il a dit « Oh ! » Il a mangé à nous. Il a y a la bimane. Aujourd'hui, regardez Mane d'oubouya depuis le début à 30 ans jusqu'aujourd'hui. Donnez-moi un seul jour où vous avez les dents de Mane d'oubouya. la joie de Mane d'oubouya. Oui, c'était la moindre de Petit Kaba. Voilà, oui. « Ah, il a mangé à l'Iban » du début jusqu'à la fin. Il dit « Les rabbis seront, ils t'éresseront. » « Non, qu'est-ce que vous voulez ? » Vous voulez que là... Vous pensez que la Guinée peut s'en sortir dans ça ? Vous ne pouvez pas. Le malheur de ce pays là, c'est ce type en question là. Le type là qu'on appelle Mane d'oubouya. C'est le malheur de ce pays. Les mamans-là ont perdu leurs enfants. Demandez, c'est-à-dire quand je vois un homme s'arrêter, insulter une femme qui a fait un enfant là. C'est-à-dire « Tu me fais pitié. » « Vous me faites pitié. » « Moi qui ai éduqué ma fille là. » « Je sais ce que les femmes enduent pour éduquer un enfant. » « Appelez votre raison. » « Neuf-moi avec tous les problèmes, surtout les conditions de vie en Guinée. » « Il met cet enfant en montre. » « Il fait tout pour que l'enfant soit militaire. » « Lui, il commence à réaliser. » « Et toi, tu tuis ça. » « Un baume à tête. » « Et puis que toi, tu ris. » « Et que toi, tu réussis. » « A-t-e-qué. » Tous les enfants qui sont morts le 5 septembre-là, il y a un enfant, une créature de Dieu que Dieu aime beaucoup par les enfants-là. Il ne vous pardonnera jamais l'ensemble du CNRD. Surtout, la famille de Doubouya et tous les complices « A-t-e-qué. » « A-t-e-g-la, m-s-y-co. » « A-t-e-g-la, il faut te préparer. » Donc, regardez ça. Ça, c'est... Regardez. Voilà. Il me dit, « Benito, je t'envoie une information. Je suis à Washington, d'ici. Voilà. Tu sais le droit propriété de l'enseignement. Ne montre jamais mes messages. Voilà. Je suis collaborateur de l'ambassade à Washington. L'ambassadrice de Washington est gérée par Morisanda parce que c'est la nièce. Écoutez très bien. Écoutez très bien. C'est la famille classienne. Écoutez très bien. L'ambassadrice de Washington est gérée par Morisanda parce que c'est la nièce de sa deuxième femme. À l'ambassade, il n'y a que la famille de Morisanda. Si tu veux, informe-toi très bien. Des mécaniciens et autres qui toussent 5 000 à 6 000 par mois alors qu'avant même 1 000 dollars n'en gagnaient pas. Je te donne les noms des personnes qui travaillent à l'ambassade à Washington. Il y a des mécaniciens dedans, des cuisinières dedans qui sont devenus aujourd'hui diplomates. Dans des simples causeries à Washington, à Maryland, dans un débat inutile, on te sort le passeport diplomatique. Je suis diplomate. Et puis on crie je suis diplomate. Fais attention. Ce sont les propos, les menaces à l'ambassade à Washington. Fais attention. Je suis diplomate. Fais des recherches sur le beau-fils de Morisanda. Le beau-fils de Morisanda au gouverneur bouffe l'argent pas possible ou gaspille. C'est Morisanda qui a donné l'ordre de vous chercher. C'est Morisanda qui a donné l'ordre de vous chercher de tout faire avant vos noms de famille, avant vos adresses, avoir toutes les informations vous concernant. Vous avez entendu ça ? D'accord. Donc voilà encore l'ambassadrice de Washington. Son frère est le directeur de cabinet au gouvernement. Écoutez très bien l'ambassadrice à Washington. C'est son frère qui est le directeur de cabinet au gouvernement. Je suis allé vérifier le nom du directeur de cabinet au gouvernement. Effectivement, c'est vrai. C'est son frère qui est... Voilà. Donc regardez, la famille, c'est la famille Crassi. L'ambassadrice qui est là, c'est la nièce, la deuxième femme de Morisanda. Vous comprenez ça ? Et l'ambassadrice là, c'est le neveu de... Moi j'avais même fait un geste là. C'est le neveu de Morisanda. C'est son neveu encore qui est directeur de cabinet au gouvernement. Alors les autres guinéens-là ne sont pas intéressés à des postes dans ce pays-là. Et c'est lui qui a autorisé de nous chercher nos noms de famille, tout, 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 et qui va payer des gens pour se débarrasser. de Morisanda ou Yassanda n'était pas là. Il y avait américain n'était pas là. Je vais terminer ce direct là par cette dernière information. Attendez, je vais le lire rapidement. Attendez, je vais d'abord montrer ça. Permettez-moi, excusez-moi, non, ils ont enlevé. Je voulais vous montrer ça. D'accord. Ce n'est pas grave. Non, non, non. Je voulais arrêter ça, mais ce n'est pas grave. Prochainement, M'sha'Allah. Demain, nous allons parler de ça, le mouvement 4 étoiles. Regardez, le mouvement 4 étoiles. Voilà. C'est mes parents qui sont là. Il y a beaucoup de mes parents forestiers, là. Mais bon, attendez, je vais voir ça rapidement. Permettez-moi. Voilà le monsieur, je vais vous montrer le monsieur en question. Regardez-le, c'est lui. celui qui a animé la conférence de presse qui demande, c'est-à-dire lui, il supplie qu'on excelle les blogueurs, quoi. Il ne sait pas. Bon, c'est ce que je voulais vous montrer. D'accord, prochainement. Je voulais juste vous montrer ce qui a fait remonter la famille de navigators, c'est-à-dire son manager contre, donc c'est pas grave, on laisse ça. Attendez. Maintenant, je vais terminer par ça, s'il vous plaît. Vraiment, je tire le chapeau. Ça, c'est une enquête qui a été menée par une ONG. Voilà, une ONG, regardez ici. On dit, les bandits à col blanc ont fait démasquer. Quand la justice de Dieu tarde à agir, c'est que les partis cherchaient le bâton pour châtier les coupables. Le 15 janvier 2024, j'ai publié un article intitulé « Transition ou braquage ? » Plus d'un milliard de dollars du régime bloqué à Dubaï. Cet article dénonçait un détruement de fonds impliquant des bandits à col blanc. Karamo Kaba, le gouverneur de la Banque Centrale et Moussa Sissé, ministre de l'Économie et des Finances au moment des faits, aujourd'hui, directeur général de la SONAP. Je continue. Voilà. Ces deux sensus prédatrices de l'économie sont à l'origine de l'inflation et mis à genoux l'économie guineine par des actes ignobles et gravissimes. Moussa Sissé et le gouverneur de la Banque Centrale ont imprimé en secret des billets de plusieurs milliards et les ont exécutés sur le marché. Une partie de cette somme a été bloquée à Dubaï. Malgré leurs nombreux voyages aux Émirates, leurs arguments n'ont pas convaincu les autorités pour qu'ils puissent récupérer cette somme gigantesque. Aujourd'hui, Moussa Sissé refuse de rentrer au pays. malgré l'insistance de Amara Kamara, qu'il a même suspendu pour insubordination. Ces mêmes individus continuent à détourner des milliards à la SONAP en complicité avec certaines banques primaires et des cambistes. Lorsqu'il veut acheter du carburant, Moussa Sissé a besoin de dévises à la Banque Centrale. Le gouverneur remet alors les dévises à un cambiste tout en prétendant officiellement qu'il manque de dévises. La SONAP se tourne vers le cambiste qui a reçu 80 millions de dollars du gouverneur et achète les dévises à un prix légèrement supérieur à celui de la Banque Centrale. Si le taux de la Banque Centrale est de 8 000 francs guinéens, le directeur général de la SONAP paye 9 000 francs aux cambistes, empochant ainsi 1 000 francs par dollar. Sur 80 millions de dollars, cela représente plus de 30 milliards de francs guinéens que ces deux bandits à col blanc se partagent à chaque opération d'achat de carburant. ce sont les mêmes corrompus qui ont acheté des carburants toxiques à vil prix en pochant des millions de dollars. Ce carburant a endommagé nos véhicules. Lorsque j'ai publié l'article sur les milliards bloqués à Dubaï, les deux prédateurs, Moussa Sissé et Karamokaba, ont d'abord tenté de me sous-doyer pour que je retire l'article. J'ai refusé. Le même jour, le lundi 15 janvier, ils ont porté plainte contre moi et le 17 janvier, la haque m'a suspendu pour neuf mois. Mais au nevième mois de ma suspension, la vérité éclate enfin au grand jour. Ces corrompus, ces prédateurs économiques, nous les combattrons jusqu'au dernier souffle. Journaliste d'investigation je ne dirais pas son nom. Donc voilà comment le pays fonctionne. Vous avez vu comment ils font pour se partager de l'argent ? Et maintenant, parce que comme ils ont fermé tous les médias en Guinée, ils veulent s'en prendre aux blogueurs ou aux communicants. Vous n'avez rien vu d'abord. Oui, c'est ça même Kourou. J'aime beaucoup le frère là, il est très bien, il est très bien. Voilà, donc portez-vous bien, on se reprend demain, challah. Donc c'est ça, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, on est ensemble. Nous, nous sommes en sécurité aux états, nous sommes extrêmement en sécurité. On s'inquiète uniquement pour ceux qui sont à Conakry, pour nos parents qui sont à Conakry. Sinon, le reste là, il y a fouille. OK ? Bonne nuit, que Dieu vous protège. Je vous dis merci à mon frère Abdou Madi Sakho, mon champion, Alpha Diallo, voilà, Abdou Ricado, cacabari, comment vas-tu ? Je dis merci à Conakry et je salue toutes vos différentes enfants. Ne vous en faites pas, demain, nous allons revenir sur ce mouvement qu'on appelle mouvement 4 étoiles. Vous verrez dans le mouvement 4 étoiles là, tous ceux qui ont supporté Alpha Condé, tous ceux qui nous ont trompés là, sont dans ce mouvement là. mais si vous savez que Doumbouya a les armes, si vous savez que Doumbouya a tout, Doumbouya est puissant, Doumbouya, mais venez déclarer la candidature de Doumbouya. Pourquoi vous avez peur ? C'est là-bas le problème. Il y a des gens qui sont assis à attendre la déclaration de Doumbouya comme candidat. Vous allez le regretter. J'ai dit, vous allez le regretter. Merci à mon grand Abdou Ramakita, m'en demande ça. Vous allez le regretter. Mon grand frère, moi, si ça va d'être depuis Nuwak, merci mon grand frère. Je salue madame, je salue ma femme. Donc, merci Bouba Samson. Bouba, respecte-toi mon frère, merci. Portez-vous bonne nuit. Pardon, ne répondez pas aux gens sur ma place. Ceux qui insultent, ne vous en faites pas. Je vous dis, moi j'ai deux administrateurs qui gèrent mes pages, toutes mes pages. J'ai cinq pages plus ma page YouTube. Ne vous en faites pas. Les gens qui vous voyez comme ça, les gens la répondent à ma place. Ne vous en faites même pas. Celui qui m'insute, je ne voudrais pas qu'on vous manque de respect. Pardon. Le manque de respect, c'est limite à moi. Je ne veux pas qu'on vous manque de respect. Donc, pardon, ne répondez pas. Quand je finis le direct, je transmets la vidéo et ils vérifient. Tous ceux qui ont insulté des fois, ils les insultent, ils répondent au bloc. Donc, laissons les administratives gérer les insures. Donc, bonne nuit à tous. Foufana Ousmane, merci à tout le monde. Je vous dis merci. Ne faites pas attention à celui qui a dit là-bas que c'est les peuls qui viennent féliciter sur ma page. Ne vous en faites pas. Moi, je ne suis pas un peul. Voilà. Même si je suis fils d'une peul, mais quand on dit tu es de quelle ethnie, je suis konyanké. Vous comprenez. Donc, moi, je ne suis pas un ethno. Voilà. Moi, je ne suis pas un ethno. Je suis comme ça. Je suis métisse et je respecte. Personne n'a choisi son ethnie. Voilà. Qui a choisi son ethnie ? Qui a choisi ses parents ? Personne n'a choisi ses parents. Nous sommes nés, nous avons vu nos parents métisses. D'autres sont nés, leurs parents sont mélangés. D'autres même, vous allez voir que sa maman est prête. Son père est malinqué. Sa grand-mère est soussou. Et comme ça, c'est mélangé. Mais les gens veulent nous faire entrer dans un jeu que nous refusons. Ils ont tout fait pour nous faire entrer dans un jeu. On n'est pas tombé. Non. Ah non. Nous ne tomberons jamais. Ils pensent qu'on est tombé de la dernière pluie. Non. On connaît, on comprend le jeu. Nous connaissons les jeux de Mouaridou Bouya. Voilà. Vous ne vous baserez jamais sur les ethnies. Moi, je viens de Masanta. Masanta, c'est ma préfecture. Je suis fier d'être de Masanta. Je suis fier d'être cognanté. Mais si vous me demandez ma plus grande fierté, c'est que je suis fier d'être le fils d'une peule très propre, très sain. Voilà. vous ne connaissez pas l'amour. L'amour, quand vous êtes métis tout autour de toi, vous ne comprenez pas. Merci, mon frère Ali Kamara. Mais je pense que vous pensez nous piger. Ça ne marchera pas, N'gala. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada